Vous entendez partout qu'on peut gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. On vous dit qu'il y a des taux de rendement assez incroyables et pourtant vous n'arrivez pas à franchir le cap. Vous avez certes des crypto-monnaies sur un portefeuille, mais vous n'utilisez pas la DeFi. Ça peut vous rendre frustrée, ce que je peux comprendre. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, ce problème-là va être résolu. Comme vous avez vu, le titre, c'est une vidéo de type formation. Alors, pourquoi j'ai voulu la faire ? J'ai remarqué en lisant vos commentaires que finalement, il y avait pas mal de personnes qui s'étaient arrêtées au fait d'acheter des cryptos. C'est-à-dire que pas mal d'entre vous, enfin, des personnes qui regardent cette chaîne en tous les cas, vous avez acheté des crypto-monnaies. Donc, c'était plutôt simple avec votre carte bancaire sur des sites de type Bitpanda, Binance, etc. Et vous vous êtes arrêté là. C'est-à-dire que de prime abord, comme ça, ça peut être assez terrifiant, ce que je peux comprendre quand on vous parle de la DeFi, de MetaMask, etc. Et donc, je ne vais pas tergiverser. Le but ici, c'est de faire justement une vidéo vraiment d'explication où je vous prends par la main, entre guillemets. C'est-à-dire que là, pas de fioriture. Je vais faire comme si, je me coupe de YouTube de la vidéo, c'est-à-dire que je vais faire comme si j'avais un ami avec moi. Je suis là. C'est-à-dire que je ne passerai pas par des termes compliqués pour que ce soit compliqué. Ce ne serait pas ça. C'est vraiment lui expliquer ce qu'il a besoin de savoir pour pouvoir faire de la DeFi, tout simplement, et profiter des services, et connaître aussi les risques parce que parfois, il y en a. Ça aussi, on a tendance à l'oublier, mais il peut y en avoir. Et il y aura trois grands volets dans cette mini-formation. Alors, dans cette vidéo, c'est la première partie. Ce qu'on va voir, c'est comment, en gros, on utilise la DeFi, comment on utilise les outils, comment on utilise son portefeuille, comment on s'envoie de l'argent, qu'on prend les bridges, etc. Enfin, avoir le packaging essentiel pour pouvoir se lancer dans la DeFi. Dans la deuxième vidéo, vu que vous aurez les bagages et les outils pour vous lancer, on va voir comment gagner de l'argent. Et précisément, en fait, très souvent, dans la DeFi, c'est très lié aux revenus passifs. Donc, on va s'intéresser aussi à ça. C'est-à-dire qu'on va voir les protocoles et comment ça marche. Enfin, dans la deuxième vidéo, je vais quand même bien vous expliquer les processus qui font qu'on gagne de l'argent. Je pense que c'est quelque chose que, mine de rien, on n'explique pas ou pas assez bien. Et souvent, j'entends des amalgames, c'est-à-dire des personnes qui parlent de stacking alors que c'est du lending, enfin, des choses comme ça. Et pourtant, et je vous dis ça, et j'ai entendu ça, même de personnes sur YouTube, etc. Donc, pour vous dire, je pense que c'est important de bien savoir les mécanismes. C'est différent, même si le résultat est le même, gagner de l'argent. Dans la troisième vidéo, je pense que c'est celle que je suis, enfin, où je suis la plus enthousiaste dans l'idée de la faire, on va parler de farming pur. C'est-à-dire, c'est quand même différent des autres mécanismes. C'est une suite logique et on va voir comment on fait du farming. En tous les cas, on va voir comment les personnes gagnent autant d'argent avec des API de fou. Et pourquoi j'ai vraiment voulu faire cette série de vidéos ? Tout simplement parce que c'est le seul moyen de faire sauter la banque et de vraiment commencer à vous enrichir, même si, je le dis comme ça dans les grandes lignes, il y a quand même des choses à savoir, il y a des rixes, etc. Ce n'est pas non plus l'eldorado ultime. En tous les cas, suivez la vidéo à votre rythme, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, pas de souci. Voilà pour la petite introduction, on ne perd pas plus de temps et maintenant, on va en passer, donc je filme mon écran à côté et on va voir comment ça se passe. Je vais me demander si je peux un peu trop bleuter. La toute première étape, bien évidemment, c'est d'avoir des ETH sur votre compte. J'imagine que vous l'avez déjà fait. Typiquement, on achète de l'ETH ou du Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto-monnaie sur une plateforme d'échange. Alors, peut-être que vous l'utilisez sur Binance, que moi, j'apprécie beaucoup, ou peut-être sur des sites encore plus simples et mieux faits. C'est ce que je recommande comme Bitpanda. Alors, même si vous avez des crypto-monnaies de ce type sur des plateformes, il faut savoir que vous n'êtes pas encore sur la DeFi. Et c'est là où on arrive au premier chapitre théorique de cette vidéo, où il faut absolument faire la différence entre les sites qui sont centralisés et décentralisés. Là encore, je sais que pour pas mal de personnes, ce n'est pas encore très clair. Alors, très simplement, quand par exemple vous achetez des cryptos sur un site centralisé avec votre carte bancaire, vous, on dit que c'est centralisé parce qu'en fait, la société, bien qu'elle travaille avec des crypto-monnaies, elle fonctionne comme une société tout à fait classique, c'est-à-dire qu'elle est enregistrée dans un pays, elle a des employés de manière hiérarchique, un manager, des directeurs, et surtout, elle va gérer en fait vos crypto-monnaies. C'est-à-dire que pour reconnaître en fait, en gros, un site centralisé, on dit Seify, pour reconnaître un de ces sites-là, en général, on ne vous demande pas votre clé privée. C'est-à-dire que là, vous allez vous inscrire, typiquement, je pense à Bitpanda ou même Binance ou quoi que ce soit, vous allez vous inscrire avec votre e-mail, vous allez rentrer à un mot de passe comme vous le feriez sur un autre site, comme vous le feriez sur Facebook en fait, et à partir de là, vous prenez votre carte bancaire et puis vous achetez des crypto-monnaies comme vous achèteriez un t-shirt. Et cette différence entre les sites centralisés et décentralisés, il faut savoir qu'on ne le dit pas avec des jugements de valeur, même si, bien évidemment, dans l'absolu, on a tendance à préférer les sites décentralisés, mais il faut savoir que les sites centralisés sont essentiels pour faire tourner l'écosystème. Parce que oui, vous savez bien qu'on paye avec des cartes bancaires et pour utiliser les cartes bancaires, il faut que les sociétés soient enregistrées. Eh bien, c'est elles qui nous permettent d'avoir cette passerelle-là, c'est-à-dire de pouvoir acheter des crypto-monnaies via des cartes de crédit. Donc, elles sont essentielles dans l'écosystème. On est souvent obligé de passer par elles pour pouvoir acheter des crypto-monnaies et ensuite passer sur la DeFi. Voilà un peu pour l'idée un peu globale que vous devez retenir. Il y a plein d'autres choses qui différencient un site centralisé et décentralisé. On est d'accord, là, ce que je vous dis, c'est pourquoi c'est important et de pouvoir faire la différence, en tout cas, dans l'œil d'un députant. Et d'ailleurs, il faut savoir que tous les services que vous rencontrerez dans l'univers des cryptos, très souvent, on vous offre la même chose ou de version centralisée ou de façon décentralisée. Par exemple, le service de lending et borrowing. Vous savez, le fait d'emprunter ou de prêter vos crypto-monnaies pour générer des intérêts. Eh bien, ce type de service, vous pouvez le faire sur des sites centralisés comme Yodler ou Nexo, par exemple. Et vous pouvez aussi le faire sur des d'apps, comme AV, MakerDAO, enfin, il y en a plusieurs. Vous voyez, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Et pour vous dire la vérité, un utilisateur DeFi, tout dépend de sa fiscalité et de ses choix et de son budget. Mais en général, il peut utiliser les deux à un certain taux de pourcentage. Moi, par exemple, je dirais que je suis à 30 % sur les centralisés et 70 % sur la DeFi. Bon, maintenant que ça s'est dit, maintenant que vous faites plus ou moins bien la différence entre Seify et DeFi, écoutez, on va pouvoir utiliser le premier outil de la DeFi qui est bien évidemment le portefeuille. Le portefeuille décentralisé qui vous permettra de vous connecter aux applications décentralisées, tout simplement. Alors, le portefeuille le plus connu, c'est MetaMask. Alors, c'est le plus connu parce qu'au départ, il n'y avait que ça, il faut savoir. Et maintenant, il y a de plus en plus de portefeuilles. Alors, pour des raisons de facilité, parce qu'en plus, on est habitué, etc., je vous conseille aussi d'utiliser MetaMask. Vous trouverez beaucoup plus de tutoriels, par exemple. Et puis, avec le temps, peut-être que vous allez switcher sur d'autres portefeuilles. Moi, par exemple, maintenant, j'en ai deux, trois différents. Donc, ce n'est pas méchant. Disons qu'on commence avec le plus simple, le plus recommandé. Alors, vous allez sur l'adresse exacte metamask.io et vous voyez que vous pouvez télécharger l'extension. C'est disponible sur Chrome ou sur d'autres navigateurs, comme Firefox ou Brave. Et par contre, pas sur Safari. Par exemple, moi, je suis sur Mac, ça ne fonctionne pas. Mais pour les utilisateurs de Mac, ça fonctionne pour les iPhones. Et bien évidemment, sur Android aussi. Donc, vous voyez, c'est accessible pour tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Alors, pour télécharger MetaMask, rien de plus simple, vous cliquez sur Download. Et une fois que vous l'avez téléchargé, alors bon, moi, bien évidemment, je l'ai déjà téléchargé, l'extension s'affiche et vous pouvez choisir aussi de l'afficher en haut à droite de votre écran. Alors, la première chose qu'on va vous demander, c'est de créer un mot de passe. Avec ce mot de passe-là, c'est comme ça que vous allez ouvrir votre portefeuille. Mais ce n'est pas non plus votre clé privée. Il y a une grosse différence à faire entre les deux. Justement, l'étape d'après, c'est la clé privée. Alors, pour créer un compte sur MetaMask, on va vous demander d'enregistrer les 12 mots qui sont affichés à l'écran. Alors là, c'est la partie la plus cruciale parce que les 12 mots en question représentent votre clé privée. C'est-à-dire que là, il faut les enregistrer dans un endroit vraiment sécurisé. Alors moi, par exemple, j'ai un carnet dédié. Et en fait, j'en ai même deux parce qu'en fait, je fais des copies, je scanne mes carnets. Mais il vous faudra quand même, je pense dans l'idéal, avoir un carnet écrit. Alors, il faut savoir qu'il y a plein d'autres accessoires sur un carnet comme ça. Vous pouvez aussi les écrire sur un document et les enregistrer sur USB. Enfin, le plus important, c'est de ne divulguer cette clé à personne. C'est une clé, c'est votre clé privée. C'est comme ça que vous allez ouvrir votre MetaMask et votre portefeuille. Notez-les en sécurité. Vous pouvez noter sur plusieurs bouts de papier. L'important, c'est que ce ne soit pas accessible à tout le monde, surtout pas aux personnes qui s'y connaissent. Et donc, une fois que ça s'est fait, eh bien, vous voyez que vous avez déjà un compte Ethereum. C'est vraiment pas compliqué. En tous les cas, il faut savoir que c'est un processus qui est similaire pour tous les autres portefeuilles. Même quand vous voulez télécharger, par exemple, une blockchain, on va vous demander, et que vous voulez créer un compte sur cette blockchain-là, on va vous demander aussi de noter les 12 mots, que ce soit sur Cardano ou quoi. C'est quelque chose de très basique. C'est comme ça que ça fonctionne pour tous les autres portefeuilles. Retenez bien ça. Alors, comme vous le voyez, le premier réseau configuré, c'est le réseau Ethereum, pour la simple et bonne raison. Et comme je l'ai déjà dit dans l'intro, c'était le tout premier réseau qui nous permettait d'accéder à la DeFi. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous aviez acheté de l'ETH sur un site comme Bitpanda ou Binance, vous pouvez tout simplement vous l'envoyer sur votre adresse. Et votre adresse publique, pas privée. Privé, c'est les 12 mots, ça, vous la donnez à personne. Votre adresse publique, c'est-à-dire celle que vous pouvez envoyer aux personnes pour qu'elles vous envoient des cryptos ou autres, vous pouvez la divulguer à toutes les personnes, il n'y a pas de problème puisqu'elles ne peuvent rien faire avec. La seule façon d'ouvrir un portefeuille, c'est d'avoir surtout la clé privée. Pour la connaître, vous voyez, copier dans le presse-papier, vous avez aussi le QR code selon les outils que vous utilisez. Et c'est comme ça que vous avez votre adresse, si vous voulez, de destinataire. C'est-à-dire que quand vous allez sur un site comme Binance ou Quimporte, pour vous envoyer des ETH, et donc là, la transaction de votre compte Binance, vous choisissez le réseau Ethereum, très important, et vous envoyez de l'ETH sur votre portefeuille. C'est aussi simple que ça. Alors, il faut savoir que depuis peu, on peut aussi acheter de l'ETH directement sur le portefeuille Metamask. Alors, ça coûte un peu plus cher, et puis là, on va rentrer dans des considérations d'anonymat ou pas. Alors, ce qu'il faut que je vous dise à partir de là, c'est que quand vous êtes sur Ethereum, on est vraiment dans l'aspect décentralisé, mais ne pensez pas que vous êtes anonyme, que les gens ne savent pas combien vous avez d'ETH ou quoi. À partir du moment où vous les avez achetés sur un site centralisé, vous êtes catalogués, on sait combien vous en avez. Si vous voulez rester absolument anonyme sur la DeFi, il faut que d'emblée, les étayages que vous allez envoyer sur votre portefeuille soient vous aussi anonymes. Alors, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Déjà, j'avais déjà fait une vidéo sur l'anonymat, etc. Mais au pire des cas, pour le faire, pour ceux qui veulent le faire, il faut passer par des plateformes de type paire à paire, comme LocalCrypto ou des sites comme LocalBitcoin, etc. C'est-à-dire que sur ces plateformes-là, vous allez pouvoir acheter des crypto-monnaies sans passer par carte bancaire ni même par virement bancaire. Enfin, vous avez plusieurs options, vous pouvez le faire aussi. Mais vous avez d'autres alternatives, si vous voulez, pour acheter des cryptos. Donc voilà, je préfère quand même vous le dire parce que je sais qu'il y a des personnes qui veulent rester complètement anonymes et en tous les cas, qui veulent surfer sur la DeFi avec des fonds qui ne sont pas tracés. Voilà, vous avez cette option-là. Mais sinon, très simplement, vous les envoyez de votre compte centralisé et puis aussi, vous pouvez aussi les acheter directement. Alors, il faut bien vérifier les frais. Vous pensez bien que par carte bancaire sur le site, c'est un peu plus cher. Donc, à vous de voir selon les frais d'Ethereum, selon les plateformes. Donc, Metamask de prime abord est configuré sur Ethereum. Ça veut dire que là, votre premier réseau qui est installé, c'est le réseau Ethereum. C'est-à-dire que là, comme vous êtes sur le réseau Ethereum, votre portefeuille, il peut accepter toutes les tokens qui sont compatibles avec Ethereum. Vous savez, chaque blockchain, si vous voulez, elle a un code spécifique, elle a un standard, c'est-à-dire un code informatique pour chaque token qu'elle héberge et qu'on appelle cryptonatives. C'est-à-dire, par exemple, pour Ethereum, vous connaissez certainement le standard ERC20. C'est-à-dire que c'est un type de token qui a été complètement écrit pour Ethereum. Et la plupart des tokens que vous connaissez, qui sont utilisés, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est des tokens de type Ethereum. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pourrez les recevoir sur votre portefeuille. En fait, avec votre adresse unique d'Ethereum, l'adresse publique, vous pouvez recevoir aussi sur votre portefeuille toutes les autres tokens compatibles et écrites avec Ethereum. Ça, c'est vraiment très important et peut-être qui n'est pas très clair pour les autres. D'ailleurs, au passage, il n'y a pas que la norme ERC20 pour Ethereum. Les fameux tokens avec la norme ERC721 sont aussi compatibles sur votre portefeuille. Mais bon, là, on ne va pas rentrer dans les détails. On va rester avec les tokens. Donc, vous voyez, ça veut dire que vous pouvez tout simplement envoyer de l'ETH sur votre portefeuille. Ça, c'est un fait. Mais vous pouvez aussi envoyer toutes les tokens qui sont écrites sur Ethereum. Ça, c'est vraiment très important de comprendre ça. C'est-à-dire que sur toutes les autres blockchains, tout à l'heure, on va voir comment ajouter d'autres réseaux. Vous allez voir que, je ne sais pas, moi, si je me mets sur le réseau Binance, pareil, j'aurai une adresse publique dans laquelle je pourrai recevoir toutes les autres tokens qui sont compatibles avec Binance Smart Chain. Alors, sous votre portefeuille, vous avez la partie, vous voyez, Asset. C'est-à-dire, c'est là où on va répertorier tous les actifs que vous avez, c'est-à-dire toutes les tokens Ethereum que vous avez. Et dans l'onglet Activity, c'est en fait tout simplement l'historique de vos transactions. Vous voyez, on vous dit l'heure exacte et surtout, vous avez la transaction ID que vous pouvez vérifier et voir comment s'est passé, comment s'est déroulé votre opération. C'est ça que ça veut dire quand on dit tout est enregistré sur la blockchain. Ça veut dire que tout ce que moi, par exemple, j'ai fait sur Ethereum, tout est enregistré et j'ai l'adresse de mes transactions pour vérifier toutes les opérations. Ça, c'est génial. Ce que je veux vous montrer le plus important là, c'est dans la partie Asset, je vais vous montrer comment on ajoute des tokens parce qu'on peut en ajouter autant que vous voulez. Elles ne sont pas déjà enregistrées si vous voulez sur Metamask. Alors, vous allez tout au fond et vous cliquez tout simplement sur Ajouter un jeton. Et vous voyez, vous avez recherché, en général, ce n'est pas comme ça qu'on les retrouve. On va dans Jetons personnalisés et là, on nous demande l'adresse du contrat de jeton, le symbole du jeton. Et pour avoir ces informations-là, il faut savoir qu'elles sont données sur des sites publics, typiquement comme sur CoinMarketCap ou CoinGecko. C'est les deux seules qu'il faut retenir. Bon, moi, pour le coup, là, je vais sur CoinGecko. Et par exemple, je ne sais pas, disons que je vais ajouter le token Uniswap. Eh bien, je cherche Uniswap dans la base de données CoinGecko et là, j'aurai toutes les informations du portefeuille. Et même maintenant, c'est encore plus simple, c'est-à-dire qu'on peut simplement, vous voyez, on voit le logo du renard, on peut simplement faire copier-coller. En général, quand on entre l'adresse du token, ce qui se passe, c'est qu'on nous donne aussi le symbole, etc. Ça se met automatiquement. Et si ça ne s'affiche pas, c'est que là, vous avez affaire vraiment à toute nouvelle token et à la limite, ne l'ajoutez pas. Attendez quand même qu'elle soit un peu plus répertoriée. Donc, vous voyez, clique sur Copie, je vais sur le portefeuille, ajouter un jeton, jeton personnalisé, adresse du contrat, je copie-colle et là, on me met symbole du jeton, unis, décimale de précision 18. Je clique sur Suivant, ajouter des jetons et c'est bon, c'est-à-dire que là, tout simplement, je l'ai ajouté sur mon portefeuille. Voilà comment ça fonctionne Metamask et par exemple, vous voyez, vous pouvez envoyer ou même swapper. Alors, pour envoyer des tokens, rien de plus simple. Admettons que je vais envoyer de l'ETH, par exemple, sur une autre adresse, eh bien, j'ajoute le destinataire. Alors, vous voyez, je peux rentrer et vous cliquez sur Envoyer. il faut savoir aussi qu'on peut maintenant swapper. Alors, honnêtement, ce n'est pas l'idéal de le faire parce que vous allez voir qu'en plus, les frais sont importants, mais en tous les cas, maintenant, il y a la fonction de swap intégrée qui utilise d'ailleurs les DEX les plus connus. Mais ça, je vais y revenir justement dans le chapitre 3. Voilà, ce que je voulais vous montrer à partir de là, c'est que vous voyez comment vous pouvez être autonome avec ce portefeuille-là. Vous êtes décentralisé, vous avez vos tokens et vous pouvez par exemple typiquement utiliser les DApps décentralisées qui sont sur Ethereum. Alors, voilà comment on utilise un portefeuille décentralisé. Vous voyez, ce n'est pas la mer à boire du tout. Et maintenant, à partir de là, en fait, vous avez toutes les portes des applications décentralisées. Bien évidemment, on est sur Ethereum là, donc toutes les DApps sur Ethereum qui sont ouvertes à vous. Et là, vous pouvez tout faire sur Ethereum, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser tous les types de services qu'on nous propose, c'est-à-dire lending, borrowing, les DEX, les plateformes décentralisées dans lesquelles on peut échanger des tokens entre elles du même réseau. Et surtout, on peut devenir aussi fournisseur de liquidités, etc. Enfin, toutes les applications vous appartiennent et pour ça, vous pouvez utiliser des sites comme Défi Yamaha ou Diap Radar, par exemple, pour voir un peu les applications qui vous intéressent et puis mesurer un peu leur popularité, etc. Ce n'est pas parce que maintenant que vous avez votre portefeuille que vous allez aller n'importe où. C'est même maintenant qu'il faut être très vigilant et choisir les meilleurs Diap. Je pourrais vous dire pour la prochaine session, on va utiliser des Diap sur Ethereum mais les frais, comme vous le savez, sont très chers. Les frais, comment ça fonctionne sur votre portefeuille ? Sur les plateformes décentralisées, quand vous faites des transactions, il y a toujours des frais. C'est normal, c'est comme ça que la société tourne, c'est son business model. Eh bien, sur les portefeuilles décentralisées, il faut savoir que vous avez aussi des frais quand vous payez des transactions et ces frais-là sont reversés à toutes les personnes qui travaillent sur le réseau. Alors avant, on disait les mineurs mais comme vous le savez, maintenant, on va passer à d'autres mécanismes de consensus mais toujours est-il que le fonctionnement est le même. Donc ces frais de transaction, il faut savoir qu'ils évoluent au cours du temps selon le cours, selon la congestion du réseau. Alors ça dépend des blockchains mais en tous les cas, pour la plupart des blockchains, c'est évolutif et c'est lié au cours. C'est-à-dire que s'il y a de plus en plus de personnes qui ont une congestion du réseau et que le cours de la crypto augmente, eh bien les frais augmentent. C'est ce qui se passe typiquement avec Ethereum et avec d'autres réseaux et c'est pourquoi je ne peux pas vous dire tout de suite qu'on va faire de la DeFi sur Ethereum. Ça reviendrait trop cher. Bref, ce n'est pas le moment de rentrer dans ce type de détail-là. Voilà pour comprendre les frais et les frais sont importants pour faire aussi fonctionner la blockchain. S'il n'y a pas de frais, il n'y aura tout simplement pas d'incitation pour les mineurs, les stackers et personne ne va vouloir en fait faire tourner cette blockchain-là. C'est comme ça qu'on participe tous comme on est au bon fonctionnement de la blockchain et c'est comme ça aussi qu'elle est autonome. Et oui, c'est ça qui est magnifique dans la blockchain. Mais voilà, pour l'idée des frais, maintenant, on peut passer au chapitre 3. On va voir maintenant comment on ajoute des réseaux. Alors, pour ajouter un réseau, c'est-à-dire pour quitter celui d'Ethereum et pour ajouter d'autres réseaux, ce qu'on fait, encore une fois, très simple, on clique sur le renard et là, vous allez tout en bas sur RPC personnalisé. Vous voyez que là, on vous demande nom du réseau, nouvelle URL, idée de chaîne. Eh bien, c'est un peu la même chose qu'on va faire comme on a fait pour ajouter l'adresse du token, sauf que là, on va tout simplement chercher l'adresse du réseau. Et pour avoir ces informations-là, elles sont publiques, c'est-à-dire que les développeurs veulent les mettre à disposition puisqu'ils veulent qu'on les utilise. Eh bien, vous les trouverez sous Google, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand je veux ajouter Avalanche ou quoi, je tape Add Avalanche Network on Metamask, en général, vous tombez sur la bonne page et on vous donne toutes les informations à copier-coller. Alors là encore, faites bien attention aux sources, mais en général, c'est les bonnes qui sortent en première place. D'ailleurs, je vous mettrai certainement des ressources comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter. Et là, vous pouvez rajouter tous les réseaux de votre choix, par exemple Polygon ou Binance Smart Chain qui est un très bon réseau pour commencer pour les débutants, même s'il a des défauts de risque, mais ça encore, on y reviendra plus tard. Donc vous voyez, une fois que vous avez vos réseaux, vous pouvez switcher, il suffit, par exemple là, je suis sur Ethereum. Si je veux aller sur Binance Smart Chain, et bien j'ai juste à cliquer et me voilà dans mon portefeuille Binance et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, là je peux m'envoyer des tokens, c'est le même principe pour ajouter des actifs, des tokens qui sont sur Binance. Quand je suis sur Terra, c'est la même chose, quand je suis sur Polygon, c'est la même chose, etc. Et comme ça, vous pouvez switcher en fait d'un réseau à un autre et selon les applications qui vous intéressent, certaines sont compatibles avec tel ou tel réseau, sachant qu'on s'ouvre de plus en plus à différents réseaux, c'est-à-dire que maintenant, il y a des applications réseaux. Enfin, ça, c'est à vous, c'est à vous de voir selon les diables de votre choix. Et à partir de là, il y a une notion essentielle à connaître, c'est la notion d'interopératibilité entre les blockchains. Il faut savoir que c'est le Graal, en fait, c'est quelque chose qu'on attend absolument parce que ce n'est pas encore très bien fait, bien évidemment, c'est encore une nouvelle technologie comme vous le savez. Ce qu'on essaye de faire, c'est que les blockchains soient interopérables et qu'elles soient un peu plus fluides entre elles. Pour vous donner une image concrète, vous ne pouvez pas vous envoyer des tokens Ethereum sur votre portefeuille Binance Smart Chain. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Heureusement, maintenant, il y a des solutions et les solutions, ça s'appelle des bridges. Bon, moi, celui que je peux vous donner, celui qu'on utilise le plus, c'est par exemple celui de Binance, c'est-à-dire que c'est un bridge et les bridges, c'est simplement un pont, c'est ce que ça veut dire en anglais, dans une passerelle dans laquelle vous pourrez vous envoyer, par exemple, des tokens de Binance sur votre portefeuille Ethereum. Alors, bien évidemment, il faut que ce soit le même token. Par exemple, vous envoyez le token USDC BCH, vous le recevez sur ETH toujours de l'USDC. Donc ça aussi, c'est très important de comprendre ça. Alors, il y a des frais. Je vous mettrai dans les ressources certains bridges qui sont intéressants. Il y a des bridges pour Polygon, etc. En tous les cas, vous pouvez passer et transférer des tokens d'une blockchain à une autre. Alors, il y a des frais plus ou moins élevés selon la somme que vous avez. Parfois aussi, comme sur Binance, il y a un montant minimum. En tous les cas, sachez que vous pouvez le faire allègrement. D'ailleurs, on le fait de plus en plus. Voilà pour le fonctionnement global d'un portefeuille. Normalement, vous avez toutes les informations pour être franchement autonome. Alors, en guise de conclusion, je vais simplement dire deux, trois choses. Bien évidemment, maintenant, vous avez votre portefeuille, etc. Vous serez tenté d'aller un peu partout. Je me répète, mais je suis obligée, faites preuve de vigilance. Allez-y, tranquille. Essayez de comprendre un peu plus le fonctionnement et au moment que vous allez investir, vérifiez bien que l'application est intéressante, que le token est intéressant, etc. En tous les cas, si vous avez des questions, parce que j'ai quand même voulu faire vite, parce que je sais qu'on a un temps de watch time qui est limité, puis de toute façon, voilà, les cours de formation, c'est un peu plus barbant que les autres. En tous les cas, si vous avez des questions, posez-les, n'hésitez pas. Je suis là vraiment pour ça. Et puis, on se retrouve pour la deuxième partie la plus intéressante, comment on fait pour avoir des revenus passifs sur la DeFi. Et pareil, je vous expliquerai doucement et lentement comment ça fonctionne, tout ça. Vous allez voir, c'est sensationnel. Allez, ciao !